Pendant l'hiver 1995, les scientifiques ont dirigé le télescope Hubble vers une zone du ciel proche de la Grande Ourse, qui était sombre et loin de toute pollution lumineuse des autres étoiles. Cet endroit semblait vide et cette manœuvre était risquée. Si quelque chose apparaissait, qu'est-ce que cela pourrait être ? Durant dix jours de suite, le télescope a pris une photo de la zone avec un temps de pause d'environ 150 heures. Ce qui en est ressorti était véritablement spectaculaire. Une image de plus de 1500 galaxies distinctes scintillant dans ce minuscule fragment de l'univers. Maintenant, prenons du recul pour comprendre l'échelle de cette image. Si on prenait un stylo à billes et qu'on le tenait à bout de bras devant le ciel étoilé, la bille au bout du stylo est la zone de la première image en champ profond capturée par Hubble. En d'autres mots, ces 3000 galaxies ont été observées dans un minuscule grain de l'univers, approximativement un de millionième du ciel étoilé. Pour mettre ceci en perspective, un être humain moyen mesure environ 1,70 mètre. Le diamètre de la Terre est de 12 700 km, ou 7,5 millions d'êtres humains alignés tête contre pied. Des astronautes d'Apollo 8 ont volé 380 000 km jusqu'à la Lune. Et notre petit Soleil a un diamètre d'environ 1,4 million de kilomètres, ou 110 fois le diamètre de la Terre. Pour aller plus loin, la Voie lactée regroupe entre 100 et 140 milliards d'étoiles, dont notre Soleil. Et chaque point lumineux des galaxies capturées dans l'image en champ profond contient au moins des milliards d'étoiles. Près d'une décennie après avoir pris l'image en champ profond, les scientifiques ont ajusté le système optique de Hubble et pris une autre photo en exposition longue pendant 4 mois. Cette fois, ils ont observé 10 000 galaxies. La moitié de ces galaxies ont depuis été analysées plus précisément dans ce qui est connu comme l'image en champ profond extrême, ou XDF, Extreme Deep Field. En combinant plus de 10 ans de photographie, l'XDF montre des galaxies si lointaines qu'elles ont seulement un dix milliardième de la luminosité que l'œil humain peut percevoir. Que peut-on apprendre sur l'univers de ces images en champ profond ? Dans l'étude de l'univers, l'espace et le temps sont indissociables. Cela est dû à la vitesse finie de la lumière. Ces images sont donc comme des machines à remonter le temps vers un ancien univers. Elles vont si loin dans l'espace-temps que nous pouvons observer des galaxies qui existaient il y a plus de 13 milliards d'années. Cela signifie que nous regardons l'univers tel qu'il était moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Et cela permet aux scientifiques de rechercher de jeunes galaxies. Les images en champ profond ont aussi montré que l'univers était homogène. C'est-à-dire que des images de différents endroits du ciel sont semblables. Incroyable quand on pense à l'ampleur de l'univers ! Pourquoi s'attendrait-on à ce que ce soit identique sur des distances si immenses ? A l'échelle de la galaxie, sans parler de l'univers, il nous est difficile de comprendre à quel point nous sommes petits, mais nous pouvons réfléchir, nous questionner, explorer, enquêter et imaginer. La prochaine fois que vous admirerez le ciel étoilé, prenez un moment pour penser à l'immensité de ce qui s'étend sous vos yeux, dans les espaces noirs, entre les étoiles. Tu n'es pas encore prêt à revenir sur Terre ? Continue à explorer les profondeurs de l'univers avec des vidéos qui couvrent tous les sujets, comme les trous noirs, la théorie de la relativité d'Einstein et même les extraterrestres sur espace-aide.org.